Bonjour et bienvenue sur la chaîne, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Tu viens de découvrir le jeu, t'as pris ta décision et tu veux l'acheter, mais pour ça, il va falloir passer par la case Starter Pack et choisir son vaisseau. Et justement, tu es un petit peu désarmé et tu ne sais pas du tout quel vaisseau choisir. Eh ben, laisse-toi guider et on voit ça ensemble tout de suite. Alors n'oubliez pas que dans un premier temps, pour accéder au jeu, il faudra obligatoirement créer votre compte sur le site de Robert Space Industries. Et pour cela, je vous propose un petit lien en description qui rentrera automatiquement mon code référal et qui vous offrira en jeu 5000 de EEC pour démarrer l'aventure. Alors pour ce test, je vous ai sélectionné 5 vaisseaux en Starter Pack allant de 49 euros à un petit peu plus de 80 euros. Et pour vous permettre de mieux comparer, j'ai testé moi-même ces 5 vaisseaux autour de 3 critères principaux. Le premier, la partie Habitac et le côté pratique de celui-ci. Le deuxième, le test en vol, notamment sur une mission de type delivery et livraison de colis, justement pour vérifier ses aptitudes en vol atmosphérique. Et notamment, son rayon d'action avec le Quantum. Et le dernier critère, sa capacité en combat et son armement. Alors pour le premier vaisseau, il s'agit du Mustang en version Alpha de chez Consolidated Outland. Et contrairement à ce qu'on peut croire à l'écran, à ce que vous voyez ici, il ne s'agit pas du tout d'un vaisseau de type fighter. C'est vrai qu'il a vraiment un look assez rassé et assez chasseur. Il s'agit, il est classé tout simplement par le constructeur comme un vaisseau de type cargo fret. Donc c'est-à-dire que vous avez notamment 6 SCU de cargaison. Ce qui vous donne à peu près la possibilité de transporter un tout petit peu de cargo et de faire quelques missions cargo à ce niveau-là. Alors côté habitacle, justement, je ne pourrais absolument pas vous le présenter. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'en fait, le vaisseau est constitué d'un unique cockpit. Vous avez le siège de pilote, vous avez un espace à l'arrière. Mais malheureusement, cet espace n'est absolument pas accessible. Quand vous montez directement dans le vaisseau, vous montez directement dans le siège du pilote. Alors comme tous les starter packs, ce type de vaisseau est relativement assez aéré au niveau justement du cockpit. La visibilité est vraiment excellente. Vous verrez absolument à l'endroit où vous allez atterrir, où vous allez décoller. Ça n'y aura absolument aucun souci à ce niveau-là. Alors pour les tests en vol, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite mission des livries. Alors du coup, pour cette mission des livries, je vous avoue que ça a été un échec complet. Puisque dans tous les cas, comme je vous l'expliquais juste avant, comme on n'a absolument pas accès en fait directement à l'espace qui est derrière le siège de pilote, on ne peut absolument pas prendre une caisse et le déposer à l'intérieur. Mais cependant, ce que j'ai pu constater, c'est que ce vaisseau est extrêmement agréable en termes de pilotage. Je le préfère même d'ailleurs à l'autre vaisseau que je vous le présentais après, juste après, qui est l'Aurora. Il est extrêmement maniable, le Mustang. Il est extrêmement réactif. Et surtout, il a une parfaite tenue en vol atmosphérique. Donc du coup, vous n'aurez aucun problème pour vous poser, même quand il y aura des très fortes rafales de vent et que les conditions seront un petit peu difficiles. Alors concernant son rayon d'action au niveau du Quantum Fuel, alors on est exactement au même niveau qu'un Aurora ou qu'un Avondure Titan. On est à peu près à 500, 580 de Quantum Fuel. Ce qui vous permettra largement de vous balader dans le système Stanton, sans devoir faire des pauses de Fuel toutes les 5 minutes. Alors maintenant concernant sa capacité en combat et en armement. Alors de ce côté-là, je vous avoue qu'on n'est pas très bien servi sur le Mustang, parce que vous avez juste deux armes en à l'avant de taille 1, qui ne sont vraiment absolument pas du tout efficaces. Elles ont une cadence de tir qui est vraiment horrible. Comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, il s'agit d'un vaisseau de type cargo, donc il n'est pas vraiment fait pour faire du fight. Mais par contre, ce que j'ai pu remarquer, c'est que vous avez notamment la possibilité de rajouter des armes sous les ailes. Donc vous avez deux emports supplémentaires sous chaque aile, qui vous permettront notamment de l'armer beaucoup plus efficacement. Par contre, petit point noir, absolument aucun missile de prévu sur ce modèle. Alors vous allez me dire à qui s'adresse ce type de vaisseau. Donc je pense que le Mustang Alpha s'adresse essentiellement à des joueurs qui veulent découvrir le jeu sans trop se prendre la tête, avec un vaisseau qui est relativement assez efficace en termes de vol. Donc justement, si vous voulez vraiment profiter d'un bon confort de vol, je pense que ce vaisseau, pour démarrer, pour pas cher, pour 49€, est vraiment l'idéal. Et avec ça, je pense que vous allez pouvoir bien vous amuser directement sur Star Citizen. Après, à vous directement de le stuffer un peu plus pour pouvoir faire du dogfight et pour essayer de vous amuser, en sachant évidemment que vous ne pourrez pas rivaliser avec des vaisseaux qui sont vraiment dédiés au dogfight. Alors, pour le deuxième vaisseau, il s'agit de l'Euroa MR de chez RSI. Donc là, il s'agit par contre d'un Life Fighter, donc d'un petit chasseur, qui lui, par contre, n'aura que 3 SCU de cargaison, contrairement au Mustang qui en a deux fois plus. Alors, on le voit directement sur son design extérieur. La petite particularité qu'il y a sur ce vaisseau, c'est que vous avez tout simplement deux portes d'entrée. C'est une espèce de petit rond que vous voyez, en fait, de chaque côté, qui vous permet vraiment d'accéder à gauche et à droite directement du vaisseau. Alors, concernant l'habitacle à l'intérieur, c'est un habitacle qui est relativement, somme toute, assez modeste, mais qui est largement suffisant pour ce type de vaisseau. Vous avez, en fait, tout simplement un petit espace au milieu qui va vous permettre, notamment, de poser des caisses dans lesquelles vous faites du délivrer. Et vous avez la possibilité, enfin, vous avez une couchette, d'ailleurs, à l'arrière qui vous permettra, justement, de vous déconnecter du jeu directement à bord de votre vaisseau. Concernant ces capacités en vol, alors déjà, au niveau du cockpit, c'est un petit peu moins, en fait, aéré et c'est un petit peu plus chargé que sur le Mustang. On a quand même relativement une très, très bonne visibilité pour l'atterrissage et le décollage. Ça, il n'y a absolument aucun problème. Au niveau de ses capacités en vol, alors, il faut savoir qu'il est beaucoup moins aérodynamique que le Mustang. Il va prendre beaucoup plus facilement les vents de travers. Donc là, il faudra faire attention quand vous vous poserez, par exemple, dans des coins. Moi, notamment, j'ai eu des petites surprises quand j'ai fait des missions délivrer et que je me suis posé sur les toits de Microtech. J'ai eu un petit coup de vent et ça a failli me foutre directement dans le toit des bâtiments. Alors, au niveau de sa capacité en Quantum, on est exactement sur la même chose que le Mustang. Il a exactement la même capacité, notamment, à se promener au niveau de Stanton. Alors, vous ne pourrez pas faire non plus des distances de malade mental, mais vous ne serez pas obligé, notamment, de recharger quasiment toutes les 5 minutes en fuel. Vous pourrez faire quelques missions en étant relativement tranquille. Alors, concernant la partie armement au niveau de l'Aurora, alors déjà, on est un beaucoup mieux fourni que sur le Mustang. On a tout simplement deux Gimbals de taille 1 qui sont disponibles à l'avant et qui sont relativement efficaces, qui ont une très bonne cadence de tir. Et surtout, vous avez la possibilité de rajouter deux armes de chaque côté. Donc, vous avez la possibilité, vous avez deux emports de taille S1 qui sont disponibles sur les côtés. Et gros avantage par rapport au Mustang, vous avez également des missiles. Donc, ça se voit que là, on est vraiment sur un modèle un petit peu plus sur un Life Fighter, contrairement au Mustang. Par contre, toujours, comme d'habitude, il s'agit avant tout de petits vaisseaux. Donc, il ne faut pas non plus s'amuser à partir en dogfight sur des vaisseaux. Vous n'allez pas non plus vous fight avec un Vanguard, par exemple. Alors, enfin, à qui s'adresse l'Aurora MR ? Alors, l'Aurora MR est un excellent choix, justement, pour démarrer directement sur Star Citizen à peu tripli, pour notamment quelqu'un qui voudrait vraiment découvrir le jeu et qui voudrait avoir un panel de missions assez large. Et notamment, pour pas cher, si vous voulez commencer à découvrir le jeu, notamment faire des missions, faire un petit peu de dogfight, je pense que ça peut être une excellente alternative au Mustang. Alors, concernant le troisième vaisseau, il s'agit du C8X Pisces Expedition de chez Anvil. Alors, comme vous le voyez, c'est un vaisseau qui est vraiment très, très petit. Alors, c'est pour une raison toute simple. C'est qu'il s'agit, en fait, tout simplement d'un espèce de vaisseau satellite, parasite, en fait, de, notamment, qui est utilisé avec le Carac. Donc, en fait, quand vous achetez directement un Carac, vous avez le C8X et vous pouvez le mettre dans la soute. Mais le C8X est également, il est souvent, d'ailleurs, oublié, comme starter pack pour pouvoir démarrer directement sur Star Citizen. Et le gros avantage du C8X, comme on le voit directement ici, c'est son intérieur. Vous avez une grande soute, justement, qui est accessible avec une rampe. Donc, c'est l'un des vaisseaux, l'un des premiers vaisseaux, justement, de la gamme que je vous présente, qui est accessible avec une rampe. Alors, ça fait vraiment toute la différence, parce que, notamment, pour ce type de vaisseau-là, quand vous allez, notamment, dans le cas, justement, des missions délivries, ça va être extrêmement pratique pour pouvoir poser les caisses. Vous n'allez avoir aucun problème. Vous allez vraiment enchaîner et pouvoir enchaîner les missions de type délivrie. Alors, j'ai eu l'occasion, notamment, de le tester en vol. Alors, c'est un vaisseau qui m'est vraiment, on va dire, cher, parce que j'ai vraiment commencé, en fait, en plus, avec le C8X. Ça, vraiment, était mon vaisseau starter l'année dernière sur l'IAE de 1949. Et du coup, c'est un vaisseau, vraiment, qui a un excellent comportement en vol. Il est extrêmement maniable, extrêmement agile. Surtout, il se faufile vraiment partout. Il est très, très petit. On est vraiment sur des tailles qui sont vraiment excessivement plus petites qu'un Aurora ou plus petites qu'un Mustang. Donc, vous n'aurez absolument aucun problème pour vous poser où que ce soit et pour décoller, justement, assez rapidement. Alors, notamment, au niveau de l'habitacle à l'intérieur, ce qui est assez pratique, c'est que vous avez un siège, justement, passager de chaque côté. Donc, si, vraiment, un jour, vous voulez emmener des amis et des potes, directement, ou sauver quelqu'un d'une situation difficile, il pourra très mieux, justement, s'asseoir sur les côtés. Vous pourrez facilement le transporter, contrairement à un Mustang, par exemple. Alors, concernant la capacité au niveau du Quantum, ce qu'il faut savoir, c'est que le C8X a vraiment l'avantage par rapport à l'Aurora et par rapport au Mustang. C'est notamment, et même, d'ailleurs, par rapport à l'Avanger Titan, c'est ça qui m'a relativement surpris, que j'avais complètement zappé. Il peut aller beaucoup plus loin au niveau du Quantum. On le voit directement ici, à l'écran. Il a une capacité Quantum de 645, contrairement au Mustang, à l'Aurora, qui a une capacité de 583. Donc, celui-ci pourra aller un petit peu plus loin. Alors, pour les capacités en combat, je vous avoue que j'ai tenté, justement, un petit dogfight. Ça a été relativement un échec. Je me suis fait dézinger assez rapidement. Je pense que là, c'est dû, tout simplement, au fait que les shields encaissent très très mal les dégâts. Par contre, il faut savoir qu'il est relativement bien armé. Vous avez deux gimbals de taille S1, qui sont directement disponibles avant. Vous avez des armes fixes directement au taille S1 sur les ailes. Et vous avez, notamment, la possibilité d'avoir des missiles. Donc, il est assez bien armé, également, en missiles. Je pense qu'avec un bon là ou d'autres, je pense que vous voudriez vous débrouiller un petit peu en dogfight, même si ce n'est pas sa site prioritaire. Alors, à qui s'adresse, justement, le C8X ? Alors, le C8X, pour moi, s'adresse vraiment à des joueurs qui veulent, tout simplement, pouvoir faire pas mal de missions délivrées et farmer assez rapidement. Alors, ça vous permettra, notamment, de farmer assez vite si vous voulez, par exemple, un prospecteur pour faire du minage ou si, par exemple, vous voulez, tout simplement, ensuite, après, passer sur du Caterpillar. Donc là, vous pourrez vraiment enchaîner directement les missions délivrées, rapidement louer un prospecteur, et puis après, vous le payez. Donc, c'est un vaisseau, pour moi, qui va s'adresser vraiment plutôt aux joueurs qui n'ont pas vraiment l'ADN pour aller faire du dogfight et qui veulent vraiment un vaisseau assez rapide, efficace et maniable pour prendre du plaisir, justement, à le piloter. Alors, pour le quatrième vaisseau, on passe directement à l'Avenger en version Titan de chez Aegis. Alors, il s'agit vraiment d'un vaisseau assez polyvalent. Moi, j'aime beaucoup son design extérieur. Il fait vraiment penser... Il a une design très aérodynamique, vraiment en profil aile d'avion. Donc, du coup, sur ce vaisseau, ce qui est relativement bien fait, c'est justement que vous avez une soute à l'arrière qui est accessible assez facilement avec une rampe. Et vous pouvez également monter sur le côté par le cockpit et directement par la canopée. Alors, il faut savoir qu'en plus, sur ce vaisseau-là, petite particularité, vous avez la possibilité, directement, de faire entrer un petit véhicule. Donc, un Y4 PTV, rampe tout à fait bien directement sur la rampe arrière. Donc, c'est assez pratique pour les faire des petites balades et justement, descendre votre petit véhicule. Et vous avez, alors, au niveau de l'espace habitation à l'intérieur, vous avez justement cette grande soute où c'est vraiment très facile justement de faire des missions délivrées. Vous pouvez poser des caisses sans aucun problème. notamment pour les rentrées en E.V.A. en atmosphère. Enfin, en E.V.A. c'est assez efficace. Et vous avez également, vous avez tout simplement une couchette avec juste des communautés assez basiques. Donc, sur celui-ci, vous n'aurez pas de douche, vous n'aurez pas de toilette, mais vous aurez déjà au moins une couchette pour pouvoir vous déconnecter et vous reconnecter sur le jeu. Alors, au niveau du cockpit, la visibilité quand même est extrêmement bien faite. On voit vraiment bien où on se pose. Alors, au niveau de ses capacités en vol, franchement, honnêtement, l'Avendure Titan n'a absolument pas à frémir de ce côté-là. Il est extrêmement maniable. Il est extrêmement stable, notamment en atmosphère. On le voit d'ailleurs avec son profil d'aile d'avion. Donc, franchement, moi, personnellement, c'est un vaisseau que j'ai depuis le début. Moi, je l'ai en version Renegade, donc c'est vraiment une version spécifique. Mais c'est un vaisseau que j'utiliserai très régulièrement. Et franchement, honnêtement, c'est un vaisseau qui est extrêmement agréable à conduire en vol et qui est très, très efficace en atmosphère. Alors, au niveau du rayon d'action, au niveau du Quantum, c'est vraiment sur les mêmes rayons d'action que sur un Aurora ou sur un Mustang. De toute façon, sur les vaisseaux de ce type-là, on aura à peu près les mêmes possibilités. Donc, on pourrait être renversé sans aucun problème directement Stanton, sans être obligé directement de refaire le plein. On pourrait enchaîner quelques missions en étant relativement tranquille avant de devoir repasser justement à l'avant. Alors, au niveau de ses capacités en armement, alors là, franchement, on est vraiment sur un vaisseau qui est assez bien fourni. On a tout simplement une gimbal de taille S3 justement sur l'avant, sur le nez. Vous avez deux armes justement de type S2 sous chaque aile et vous avez également x4 en missiles, donc quasiment des missiles sur deux missiles par aile. Alors, en sachant que directement avec ce vaisseau-là, si vous faites un bon la note et que vous sélectionnez bien vos armes, vous pouvez faire extrêmement mal et vous n'aurez pas à rougir directement en dogfight. Franchement, honnêtement, c'est vraiment un vaisseau à conseiller pour faire du dogfight. Il est relativement efficace de ce côté-là. Alors, justement, à qui s'adresse exactement l'Avendure Titan ? Alors, l'Avendure Titan, pour moi, c'est vraiment le vaisseau Starter qu'il faut prendre quand on a envie justement d'être polyvalent et de faire un petit peu toutes les missions. Donc là, on va vraiment être tranquille. On a des capacités de cargo qui sont équivalents. D'ailleurs, je crois qu'il me semble que ça doit être à peu près 608 SCU. Je crois qu'il doit y avoir de cargo. Vous pouvez transporter un petit véhicule. Vous avez la possibilité de quasiment faire tout le panel des missions qui vous est proposé directement sur Star Citizen. Donc là, c'est vraiment un vaisseau extrêmement polyvalent et en plus, avec ses capacités de dogfight et son armement, vous pouvez upgrader assez facilement. Ce sera vraiment un critère de choix pour démarrer sur Star Citizen. Alors, pour le dernier vaisseau, il s'agit d'un tout petit nouveau justement dans les Starter. Il s'agit du Nomade de chez Consolidated Outland. Donc, plusieurs particularités par rapport à ce vaisseau. La première que vous pouvez remarquer, déjà, c'est que directement, il lévite littéralement au niveau au-dessus du sol. Donc, il y a une espèce de grave lève, donc un système anti-gravitation qui permet de le faire léviter au-dessus du sol. C'est un vaisseau, notamment, qui possède une rampe arrière avec un cargo qui a une très, très grande capacité. Donc là, c'est vraiment... On est vraiment sur 24 essais de capacité, donc la plus grande catégorie de capacité de cargo de tous les vaisseaux que je vous ai présentés précédemment. Ça vous permettra également de faire rentrer un véhicule à l'arrière. Donc là, un véhicule un peu plus conséquent, comme par exemple, un véhicule de minage pour le ROC. Alors maintenant, concernant l'habitacle, on est vraiment extrêmement bien lotier avec ce vaisseau. Il s'agit vraiment d'un vaisseau de catégorie premium. Vous avez sur le côté à l'entrée un rack d'armes de chaque côté pour pouvoir poser votre armement. À l'intérieur, vous avez une pièce centrale qui desserre directement un endroit où vous avez directement accès à la zone d'habitation. Vous avez la possibilité de faire du rangement, de ranger les caisses. Vous avez l'accès aux composants. Et justement, la fameuse zone d'habitation au niveau du vaisseau est quand même relativement bien fournie. Vous avez carrément une cuisine. Vous avez la possibilité de faire à manger. Vous avez également des toilettes qui sont à disposition. Vous avez une table. Vous avez un lit également. Par contre, je n'ai pas trouvé de douche. Pour moi, il n'y a pas de douche directement dans ce modèle-là. Là, on est vraiment sur un vaisseau qui est extrêmement bien fourni au niveau de l'habitat. Je trouve que l'habitat, d'ailleurs, est assez classe. Le design est vraiment extrêmement bien fait. C'est vraiment très, très moderne. Très, très design à ce niveau-là. Concernant ses aptitudes en vol, j'ai eu l'occasion de les tester sur une mission des livries. Donc là, absolument aucun problème pour pouvoir monter les caisses directement à l'arrière. D'ailleurs, petite particularité, vous pouvez poser les caisses directement à l'arrière au niveau du cargo B qui se trouve à l'arrière. Les caisses ne vont absolument pas s'envoler. De ce côté-là, n'ayez crainte, ça marche vraiment extrêmement bien. Par contre, au niveau de ses capacités de vol, c'est un vaisseau qui est un peu plus mastodonte que les autres que je vous ai présentés précédemment. On le voyait d'ailleurs directement ici à l'écran. C'est vraiment un vaisseau qui n'est pas vraiment super non plus aérodynamique. J'ai constaté notamment pas mal de prises de vent sur des zones où il y avait pas mal de tempêtes. Il faudra faire quand même un petit peu gaffe parce que c'est vraiment un vaisseau qui est assujetti à ce niveau-là au niveau de la prise de vent. Alors, au niveau de la capacité, au niveau du quantum full, c'est vraiment la meilleure capacité de tous les vaisseaux que je vous ai présentés. J'ai dit ça présent. Il a à peu près 770 de capacité de quantum full. Donc là, vous pourrez vous balader sans aucun problème directement dans le système Stanton pour pouvoir justement faire les différentes missions que vous avez à faire. Alors par contre, il y a un petit bug qui traîne. Alors j'espère que ça va être corrigé directement au prochain patch. C'est sa consommation, notamment en hydrogène, quand vous êtes en sortie atmosphérique et en rentrée dans l'atmosphère. Moi, j'ai trouvé littéralement qu'il bouffait énormément d'hydrogène. Donc honnêtement, vous ne fiez pas directement à ça. Je pense qu'il s'agit d'un bug parce que je n'ai jamais vu une consommation pareille sur ce type de vaisseau. À mon avis, ça sera un bug qui sera corrigé relativement vite. Alors au niveau de sa capacité à un moment et sa capacité en dogfight. Alors il faut savoir que ce n'est pas vraiment un vaisseau qui est fait pour le dogfight. Même si j'avoue qu'il m'a relativement surpris par son efficacité. Je l'ai testé notamment sur Arena Commander. J'ai relativement été surpris à sa capacité à encaisser les coups au niveau de ses shields et notamment à rendre des coups. Alors vous avez deux gimbals, même quasiment, vous avez trois gimbals de taille S2 donc des armes de taille S2 que vous pouvez directement qui sont montées sur le vaisseau. Vous en avez justement deux sur le toit et au niveau d'une et avant. Et il est équipé de huit missiles. Vous avez quatre missiles de chaque côté. Franchement, au niveau armement, je pense qu'il sait se défendre et il ne va pas rougir à ce niveau-là même si ce n'est clairement pas un vaisseau qui sera destiné directement au dogfight. Parce qu'en termes de capacité, de manœuvrabilité et justement de noquer une cible, l'Aventure Titan est quand même beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace à ce niveau-là. Alors clairement, à qui va s'intéresser le Nomad de chez Consolidated Outland ? Alors pour moi, c'est vraiment en fait le vaisseau ultime directement de ce test. Alors aujourd'hui, ne nous fait pas trop directement aux prix qui sont proposés sur le site de Robert Space Industry parce que si vous regardez cette vidéo après le 10 décembre, il y a une forte chance que la réduction ait disparu et que le prix passe de 87 euros à 103 euros. Pour l'instant, on est dans la période de l'IAE. J'ai fait dans cette vidéo d'ailleurs sur cette période-là, sur la période de l'IAE de 1950, donc en novembre 2020, enfin décembre 2020, et il y avait tout simplement une promotion sur ce vaisseau qui était proposée pour la première fois. Il était à 87 euros. Donc honnêtement, si vous voulez le prendre à 87 euros, foncez parce qu'après son prix va largement augmenter à 103 euros. Et là, pour un starter, comme je l'ai déjà expliqué, d'ailleurs je vous mets la petite vidéo en miniature directement en info en haut, juste au-dessus à droite, je l'avais déjà expliqué, pour un starter pack à 103 euros quand même, hors promotion, c'est relativement cher. Alors le Nomad va s'adresser également à des joueurs qui veulent vraiment faire toute la palette de missions directement. s'il y a sur Star Citizen et c'est vrai que le gros bon point qu'il y a sur ce vaisseau par rapport à tous les autres que je vous ai présentés, vraiment un point à prendre en compte, c'est que vous pouvez mettre directement un gros véhicule à l'arrière. Donc que ce soit éventuellement un cyclone pour pouvoir vous balader, ou même carrément un roc qui vous permettra de faire du minage. Donc ça vraiment, c'est vraiment un gros point pour le Nomad. Alors pour résumer au niveau de ce test et ceux qui hésiteraient encore, si vraiment vous cherchez un vaisseau qui est vraiment très très polyvalent et qui vous permettra de faire énormément de panels de missions et qui vous permettra tout simplement de découvrir Star Citizen sans aucun souci, je vous conseillerai dans l'ordre de nos prix, en premier, dans tous les cas, l'Aurora MR, en deuxième, je vous conseillerai l'Avenger Titan et en dernier, le Nomad. Voilà, et ce sera tout pour ce petit test sur les Starter Pack. Donc dans tous les cas, n'hésitez pas à m'indiquer votre avis en commentaire, à mettre le petit pouce si justement, vous avez apprécié ce contenu et pour aider la chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo. En tout cas, merci à tous de l'avoir suivi, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, je vous en remercie beaucoup et moi je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.